Si vous avez déjà vu Star Wars, vous avez vu comme les chevaliers Jedi arrivent à influencer leurs adversaires d'un geste de la main. Ils vont dire quelque chose comme « conduis-moi jusqu'à la princesse Leia ». Et dans Star Wars, ceci ne marche que sur les esprits faibles. Mauvaise nouvelle, ceci marche aussi sur nos esprits. En réalité, nous sommes influencés, nous nous trompons, nous prenons les mauvaises décisions. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'un chevalier Jedi pour que nous arrivions à nous tromper. Prenons un exemple, vous avez envie d'acheter une maison. En réalité, personne ne sait si votre maison, dans deux ans, vaudra plus cher ou moins cher. Pourtant, on va tous chercher à faire des espèces d'analyses au moment d'acheter un bien immobilier. On va se dire « Ah oui, mais il y a un besoin démographique, la population augmente, les gens divorcent, de plus en plus de gens ont besoin d'acheter des maisons, donc finalement, ceci pousse les prix à la hausse ». Oui, alors on pourrait rétorquer que finalement, les gens qui vont divorcer vont peut-être racheter des biens qui sont plus petits, donc peut-être que votre maison n'est pas concernée. Ou alors, on va aller chercher d'autres signaux, comme l'inflation. On va se dire « Voilà, on est dans une période inflationniste, les banques centrales vont donc remonter les taux, donc les prix de l'immobilier vont baisser ». Donc, je suis d'accord avec vous, il peut y avoir des indices qui se révèlent vrais à six mois, un an, mais en réalité, on ne connaît pas la situation à plus long terme. Et finalement, on va tous continuer à s'auto-persuader. On va se dire « Oh, mais les prix montent continuellement depuis dix ans, donc ils vont bien finir par continuer à monter ». Ou alors, on va se dire « Les prix montent continuellement depuis dix ans, donc il y aura bien un moment où ceci va s'inverser ». Donc, on se rend bien compte qu'en réalité, devant une incertitude, on va tous avoir tendance à aller chercher des signes, des informations qui vont soit confirmer, soit infirmer ce que l'on a envie de savoir. Donc aujourd'hui, pour aller plus loin, pour vous aider à prendre les bonnes décisions, je vais vous décrypter trois erreurs décisionnelles que nous faisons tous. La première erreur décisionnelle dont je voulais vous parler, c'est le biais de statu quo. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Eh bien, le biais de statu quo concerne notre résistance au changement, le fait que nous préférons tous rester dans l'état initial plutôt que d'en s'éloigner. C'est le principe même de la résistance au changement. Notre cerveau va percevoir que le changement induit de la prise de risque, donc finalement, on aurait plus d'avantages à rester dans l'état actuel plutôt qu'à prendre ce risque. Alors voici un premier exemple, il y a le dicton bien connu qui est dans le doute, abstiens-toi. On se rend bien compte que là, la sagesse populaire va nous influencer. Il y a également un autre exemple, c'est la résistance que vous pouvez avoir à passer à une banque en ligne. Moi, je connais des gens qui sont fidèles à leur banque depuis 20 ans, 25 ans, qui payent des frais sur leur carte bleue, qui payent des frais dans tous les sens, qui en paieraient beaucoup moins s'ils passaient à une banque en ligne. Ils n'ont pas forcément de crédit immobilier en cours. Ils n'ont pas des situations bancaires très compliquées. Ils ont des situations bancaires saines. Ils pourraient facilement économiser 50 à 100 euros par an en passant à une banque en ligne, mais ils ne le font pas à cause du biais de statu quo. Un autre exemple très connu du biais de statu quo est le refus que nous avons tous de refaire un balayage fréquent sur les différents contrats. Par exemple, si chaque année vous changiez d'opérateur téléphonique ou de contrat d'assurance, eh bien vous feriez d'énormes économies puisque, en général, sur les 12 premiers mois de contrat, il y a très souvent des offres très agressives au niveau prix. Je peux même vous donner moi un exemple personnel de biais de statu quo. C'est l'hésitation que j'ai eue sur Traficmania à me lancer sur YouTube. Il y a quelques années, Traficmania, ce n'était qu'un blog. Je ne voyais pas l'intérêt d'aller sur YouTube. Je me considérais beaucoup plus blogueur que youtubeur et le fait de me lancer sur YouTube a été un vrai challenge pour moi, une vraie difficulté à surmonter à cause du biais de statu quo. Alors, comment est-ce qu'on peut se prémunir de ce biais cognitif ? Eh bien, tout simplement en essayant de prendre du recul sur ce que l'on gagne et ce que l'on perd. J'ai une décision à prendre. Si je la prends, qu'est-ce que j'y gagne ? Qu'est-ce que j'y perds ? Par exemple, je sais qu'en changeant mes contrats d'assurance habitation et mes contrats d'assurance auto, je peux gagner de l'argent. J'ai plutôt tendance à avancer. Cette simple analyse qui consiste à lister dans deux colonnes, les plus et les moins, peut vous aider à lutter efficacement contre le biais de statu quo. La deuxième erreur décisionnelle que nous faisons tous, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Qu'est-ce que c'est que l'effet de halo ? Eh bien, c'est le fait d'avoir une perception sélective des informations dans le sens qui va confirmer votre première impression. Donc, comment est-ce que ça se manifeste ? C'est très connu en marketing. Vous allez attribuer des qualités positives ou négatives à un produit, à une marque, si on y associe quelque chose qui a déjà une image positive ou négative. Un exemple très connu, c'est par exemple d'utiliser une célébrité pour vendre un produit. Par exemple, Michael Jordan était le meilleur basketteur de son époque. Il avait du succès, il était riche, il était performant. Eh bien, si vous possédiez des Air Jordan de chez Nike, eh bien vous aussi, vous étiez performant et vous étiez à la pointe. Autre exemple, George Clooney dans ses films a souvent des rôles de héros, de séducteurs. Là encore, du succès, de la sympathie. Et ce n'est donc pas un hasard que ce soit précisément cet acteur qui ait été choisi par Nespresso pour vendre du café. George Clooney, c'est la classe. Eh bien, moi, si je bois du Nespresso, j'ai également la classe. C'est cela, l'effet de halo, c'est la contamination qu'il y a entre une première impression. Eh bien, cette première impression va avoir tendance à se diffuser à vous sur les situations futures. Alors, il y a un autre exemple d'effet de halo, mais qui est cette fois-ci très négatif, qui est très dévastateur. On considère que c'est une des causes du racisme. Il peut, par exemple, y avoir des stéréotypes qui vont vous dire qu'une personne de telle couleur de peau ou de telle religion va être associée à plus de délinquance. Et donc, de cette manière, on va avoir tendance à associer la délinquance à une couleur de peau. Un autre exemple de l'effet de halo, il est celui-ci très utilisé par les vendeurs de rêve. Je suis blogueur, je suis youtubeur, j'affiche de la réussite, j'affiche des grosses voitures, j'affiche des montres en or. C'est donc que j'ai de l'argent, c'est donc que je peux vous enseigner à gagner de l'argent. Il n'y a pourtant pas de causalité réelle entre le fait d'afficher une montre en or et d'avoir la capacité à créer une formation de qualité. Un autre exemple de l'effet de halo que je connaissais bien, à l'époque, je travaillais dans l'industrie automobile et je travaillais dans une usine du groupe Renault qui construisait des châssis. Donc évidemment, ces châssis étaient destinés aux véhicules de marque Renault mais aussi à d'autres marques plus prestigieuses comme BMW. J'étais toujours très étonné de gens qui me disaient que tel modèle de BMW avait une bien meilleure tenue de route que tel modèle de Renault alors que c'était exactement le même châssis. On retrouve également l'effet de halo sur les moteurs. Il y avait par exemple un moteur diesel qui était fabriqué par Renault qu'on trouvait sur des Renault ou sur des Mercedes et vous aviez de nombreuses personnes qui vous soutenaient mordicus que tel moteur Mercedes était plus fiable que tel moteur Renault. Là encore, ça ne tenait pas puisque c'était exactement la même mécanique mais l'effet de halo joué à plein, c'est-à-dire le préjugé que l'on a sur une soi-disant qualité allemande. Pour vous donner un autre exemple à titre personnel, je me souviens d'un sondage qu'on m'avait fait quand j'étais étudiant sur nos habitudes de travail. À cette époque-là, je n'étais pas passionné par mes études. Pourtant, je me souviens très bien qu'à la première question, j'avais affirmé que j'étais un étudiant plutôt travailleur, ce qui n'était pas franchement le cas. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, le fait d'avoir affirmé cette première proposition avait eu un effet sur toutes les questions suivantes. J'avais par exemple gonflé mon volume de travail réel. Là encore, l'effet de halo se manifeste par cette contamination qui vous pousse à confirmer votre première impression. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'en prémunir ? Eh bien, il faut être honnête, c'est extrêmement difficile de ne pas avoir de préjugés parce qu'on est dans un monde de subjectivité et parce que l'être humain fonctionne finalement beaucoup plus aux émotions qu'à la rationalité. Et évidemment, si un jour vous vous êtes fait agresser dans la rue par un groupe de jeunes, eh bien, il y a de fortes chances qu'à chaque fois que vous voyez un groupe de jeunes dans le futur, vous vous méfiez et après tout, c'est bien compréhensible. La troisième erreur décisionnelle que nous faisons tous, c'est le biais de confirmation. C'est la tendance à valider vos opinions et non pas des faits, des opinions auprès des instances qui les confirment plutôt qu'auprès des instances qui les rejettent. Comme je vous l'ai dit en introduction, vous avez envie d'acheter une maison, vous allez vous dire finalement c'est une bonne opération parce que ça fait dix ans que les prix de l'immobilier augmentent, donc ça va continuer. Au contraire, si vous ne voulez pas acheter une maison, vous allez plutôt vous dire ça fait dix ans que les prix de l'immobilier augmentent, donc finalement j'ai lu quelque part que ça ne pouvait pas durer éternellement, donc ça prouve bien que ce n'est pas le moment d'acheter. Et en réalité, on va valider son opinion en fonction des sources qui les confirment. Donc ça se traduit par une réticence à changer d'avis puisque vous allez rejeter les sources qui ne vont pas dans votre sens. C'est un biais qui est extrêmement répandu et il y a de nombreux exemples qui permettent de le mettre en avant. Par exemple, je suis certain que vous connaissez des gens qui vous disent que tout va mal, que la société est de plus en plus violente, que le monde va de mal en pis. En réalité, le nombre de guerres a tendance à diminuer. En réalité, le nombre de massacres de civils a tendance à diminuer. Et en réalité, le produit intérieur brut de l'ensemble de la population mondiale a fortement augmenté. J'aurais beau vous affirmer des chiffres, il suffira que vous ayez lu un article dans un journal vous parlant d'un fait divers horrible. Ceci va confirmer votre opinion que tout va mal et donc vous serez totalement imperméable à mes arguments. Le biais de confirmation, c'est un des principaux problèmes des réseaux sociaux puisque les algorithmes de Facebook ont souvent tendance à vous montrer des choses qui font réagir, donc des sujets qui sont très sensibles. Mais en plus de ça, une fois que Facebook a repéré que vous adhériez à certains discours, il a tendance à vous en abreuver. La conséquence, c'est que ça a tendance à vous faire vivre dans des espèces de bulles où vous avez l'impression d'avoir tout le temps raison puisque toutes les informations que vous recevez des réseaux sociaux vont dans ce sens-là. Et ceci provoque même un effet retour de flamme puisque, par exemple, aux Etats-Unis, vous avez de fervents supporters de Donald Trump qui sont persuadés que l'assaut du Capitole a été mené par des antifas déguisés en militants trumpistes, ce qui n'est pas le cas. De la même façon, vous avez également de nombreux fans de Donald Trump qui sont en général de gros accros aux réseaux sociaux et qui rejettent le système d'information traditionnel, qui sont persuadés que les élections ont été truquées alors qu'il y a eu de nombreux recontages et que ces recontages ont été faits de manière publique et transparente. Mais il suffit que dans votre fil de réseaux sociaux, vous receviez des informations fiables ou pas qui disent le contraire et à ce moment-là, ceci ne fait que renforcer le biais de confirmation. Moi, je peux vous donner un exemple personnel de biais de confirmation. Lorsque j'ai rencontré ma femme, notre premier appartement dans lequel on a habité à deux en région parisienne était sur une place qui était très bruyante, près d'une gare RER. Vous aviez toujours des gens qui se garaient en double fil et donc les bus RATP n'arrivaient pas à passer et ils passaient leur temps à klaxonner. Donc, c'était extrêmement bruyant et il pouvait y avoir à 7 heures du matin, le dimanche, à l'heure où les premières personnes se rendaient à la gare RER, des grands coups de klaxon d'autobus, etc. Et ça me réveillait. Et bien quelques années plus tard, quand j'ai voulu acheter un appartement sur Lyon, il a fallu que j'entende à peine, à peine le bruit d'un claquement dans l'immeuble pour que je refuse d'acheter un appartement qui était pourtant bien placé, bien construit, avec du double vitrage. C'est à dire que le fait d'avoir entendu un bruit m'a complètement isolé de toutes les qualités objectives que pouvait avoir ce bien. Autre exemple, je suis plutôt de quelqu'un de très rationnel et je ne crois pas du tout aux médecines douces et alternatives. Donc, je ne consulte pas d'énergéticiens, de naturopathe, d'homéopathe alors que je devrais sans doute essayer, puisqu'il y a dans mon entourage des gens qui avaient mal au dos par exemple et qui n'ont plus mal au dos après avoir été voir un naturopathe. Donc, on est tous sujets au biais de confirmation. Alors, comment s'en prémunir ? Eh bien, la clé en réalité, c'est de faire preuve d'ouverture d'esprit. Si vous vous considérez plutôt quelqu'un de droite, de temps en temps, allez lire les articles de Libération. Si vous vous considérez comme quelqu'un plutôt à gauche, allez lire de temps en temps les articles du Figaro. C'est toujours intéressant de confronter ses opinions à celles des autres, ça permet d'ouvrir son esprit et de se rendre compte qu'en réalité, on voit souvent les choses par une toute petite lucarne. Il faudrait, moi, que je fasse l'effort d'aller voir un énergéticien ou un naturopathe ou un homéopathe et peut-être que ça pourrait me soulager, je ne sais pas, de tel ou tel problème de santé que je pourrais avoir. De la même façon, si vous êtes à fond dans les médecines douces, pourquoi ne pas de temps en temps lire un article de Science et Vie qui critique l'homéopathie et son effet placebo ? Voilà, à travers cette vidéo, j'ai voulu vous passer un message qui est simple, qui est celui que nous nous trompons tous, mais heureusement, nous avons la capacité de prendre du recul et d'essayer de lutter contre nos préjugés ou de confronter notre avis à celui des autres. Et de ce fait, on arrive quand même tous à progresser. Sachez également que ces différents biais ou effets qu'on a vus dans cette vidéo peuvent être utilisés dans des articles ou dans des pages de vente et cela a un impact sur la force de persuasion de votre message marketing. N'oubliez pas que pour développer votre blog ou votre chaîne, vous pouvez aussi télécharger deux formations. Je vous les offre, elles sont gratuites. La première est sur le trafic. La deuxième est un guide complet copywriting qui va vous aider à rédiger de meilleurs titres. C'est important quand on est blogueur, quand on est youtubeur. Vous avez les liens qui sont dans la description. Je vous invite également à aller voir le blog Trafficmania qui regorge de ressources gratuites pour vous aider à développer votre business en ligne. Merci beaucoup et à bientôt.